j'attends le live et c'est bon ok et bien voilà ça y est c'est le début il est 20h on est super à l'heure on va assister maintenant à une autre conférence qui va nous permettre d'éviter les confusions la stratégie c'est un mot dont le sens est souvent dévié ou justement confondu parfois même militer ou être activiste pour beaucoup d'entre nous c'est être là dans la lutte donner de la voix et des actes pour sa conviction mais est-ce suffisant pour être efficace d'ailleurs l'efficacité est elle-même recherchée c'est Laura Le Brasseur donc qui est activiste sentientiste conférencière et co-fondatrice du projet Médust co-organisatrice avec option vegan canada des petits webinaires antispécistes que vous suivez maintenant depuis hier qui va nous donner cette conférence dans cette conférence Laura Le Brasseur l'activiste stratège lutter efficacement tu vas après un rapide retour sur quelques notions importantes liées à la stratégie montrer ce que chaque militante pourrait entreprendre pour envisager sa participation dans la lutte de manière plus stratégique c'est un sujet primordial et après cette conférence de 35 minutes tu pourras répondre aux questions que les auditeuristes auront posées aux liens que nous avons mis dans le chat merci beaucoup Laura de traiter ce sujet qui peut jouer l'avenir du mouvement à toi l'honneur ton micro Laura ton micro alors non voilà super ok super donc je la remercie beaucoup pour cette intro néo oui c'était important pour moi de faire cette conférence parce que c'est vrai que dans mes premières années de l'activisme ça m'a fait beaucoup de bien de me mettre à agir ça m'a fait beaucoup de bien de faire des choses en fait concrètement pour les animaux mais au fur et à mesure du temps quand la répression a commencé à s'abattre quand j'ai commencé à m'isoler un petit peu certaines personnes j'ai commencé à me demander pourquoi vraiment et dans quel sens j'agissais et quel était le but des actions que j'entreprenais et j'ai eu la chance de me rencontrer un instant Laura on entend un bruit de fond je sais pas si c'est un écho de haut-parleur ou autre chose j'ai un ordinateur qui fait un petit c'est ça alors c'est ça alors malheureusement je suis pas certaine que je pourrais faire quelque chose si je peux peut-être prendre une oreillette mais ouais bah ça arrive Romain est allé me la chercher merci merci Annie je peux continuer comme ça en attendant bien sûr bien sûr alors maintenant c'est le micro qu'on entend plus qu'est ce que c'est mieux on entend toujours le souffle mais je crois qu'on va faire avec le avec le souci technique c'est pas grave c'est comme ça c'est pas mieux là du coup donc j'ai commencé donc à être ouverte à la stratégie par justement ces personnes qui ont qui ont commencé à m'expliquer un peu plus les objectifs de leurs actions c'était l'association arts résistants qui militait à cette époque là pour la fin du sommet de l'élevage et au fur et à mesure de ça donc je me suis passionnée par le sujet et j'ai fini par confonder avec Florence Delry j'y aime d'eau et Orlando Bentata qui partageaient les mêmes objectifs d'efficacité que moi le projet m'a dit et donc c'est pour ça que c'était important pour moi de partager cette conférence parce que j'aimerais vraiment que chacun et chacune puisse se rendre compte de l'impact qu'il peut avoir dans la stratégie globale et qu'il puisse apprendre à culturiser un minimum des outils stratégiques afin de pouvoir analyser plus facilement les actions qu'il fait et les actions que les autres organisations vont faire donc on va commencer par une petite introduction sur des définitions et les enjeux globaux de la stratégie ensuite on va essayer de déterminer dans quel genre de conflit on va se situer pour voir quelle place on peut avoir dans le conflit on va un petit peu s'attarder sur comment est-ce qu'on construit un plan stratégique quels sont les enjeux, quels sont les objectifs on va regarder comment gérer ces ressources en tant qu'individu et comment se former et s'engager toujours en tant qu'individu au sein de la stratégie et puis on finira par une petite conclusion et puis par les questions je vous ai mis quelques inspirations sur le côté c'est pas toutes les personnes que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur du powerpoint mais il y en a certaines je vous ai mis beaucoup de définitions, vous n'êtes pas du tout obligés de toutes les lire je mettrai le powerpoint peut-être dans l'événement pour que vous puissiez le retrouver et y revenir après ce que je voudrais voir à ce moment-là c'est la différence entre la stratégie, les tactiques et les moyens parce que c'est souvent un vocabulaire qui est utilisé de manière un peu aléatoire avec beaucoup d'abus de langage notamment on utilise souvent le mot stratégie stratégie véganiste ou stratégie du boycott ou encore stratégie d'action directe et ça c'est pas une stratégie en fait toutes ces choses-là ce sont des moyens ce sont des moyens d'action donc le boycott ça va nous permettre d'avoir une action qui est économique mais ce n'est qu'un moyen la stratégie elle va englober tous les moyens et toutes les tactiques pour atteindre l'objectif final donc vous avez la stratégie générale vous avez la stratégie restreinte qui va prendre un sous-objectif de la stratégie générale et qui va développer un plan stratégique un peu plus petit les tactiques ça va être vraiment la manière dont on va mettre en place les moyens sur un terrain donc par exemple quand on va parler de guérilla on va parler de tactique donc la guérilla c'est mettre ensemble de moyens qui sont le sabotage les échaufferés les choses comme ça qui vont nous permettre qui vont définir en fait le cadre d'action donc vous avez la stratégie le tactique et le moyen et le moyen c'est la manière d'agir donc les moyens ça peut être à la fois signer une pétition ça peut être bloquer un sommet de l'élevage ça peut être tout simplement mettre un commentaire sur Facebook voilà tout ça c'est des moyens donc on va partir sur la première partie c'est le conflit parce que forcément quand on parle de stratégie c'est forcément que deux mondes en fait vont s'affronter deux idées vont s'affronter et il est important de savoir dans quel type de conflit dans quelle typologie de conflit on va s'inscrire parce que tous les conflits ne sont pas les mêmes notamment excusez-moi hop ah non j'ai dit notamment il y a plusieurs types de conflits comme le conflit asymétrique et dissymétrique alors ce vocabulaire ça nous sert à comprendre dans quel style de conflit et dans quelles mesures on va pouvoir s'opposer à nos adversaires le conflit asymétrique ça signifie qu'il y a une différence de style entre les deux adversaires par exemple on va avoir Emmanuel Macron qui va être qui va revendiquer la croissance le capitalisme etc qui va être vraiment dans les choses très carrées avec une hiérarchie très précise et on va avoir d'autres mouvements comme les mouvements communistes anarchistes ou même antispécistes souvent qui vont avoir des fonctionnements un peu plus horizontaux qui vont porter des des envies de partage de biens communs ou de sentience bref qui vont avoir un style qui va être complètement différent et on a le conflit dissymétrique aussi qui influe lui sur la différence quantitative donc c'est-à-dire la différence de moyens nos adversaires comme la FNSEA par exemple vont avoir des moyens énormes ils ont énormément d'argent ils peuvent payer des lobbyistes qui vont être très efficaces ils vont pouvoir avoir une présence sur le terrain ils vont pouvoir faire des brochures et les diffuser partout bref ils ont énormément de moyens alors que nous on en a relativement peu donc du coup c'est important de savoir quel est le rapport de force et quel est le rapport de style entre les deux pour savoir comment on va se positionner quand on va être interviewé par les médias quand on va vouloir faire notre plan stratégique et quand on va vouloir s'investir dans une stratégie le mouvement dans lequel on est c'est un mouvement qu'on appelle révolutionnaire alors les mouvements révolutionnaires c'est pas uniquement les mouvements qui vont vouloir d'émettre un dictateur même si ça fait partie de la définition les mouvements révolutionnaires c'est tous les mouvements qui vont entrer à un conflit au sein de la société donc ça peut être l'émergence d'une idée ça peut être un changement de système ça peut être aussi la résistance à un envahisseur donc comme je le disais il y a une nouvelle idée qui émerge dans un conflit révolutionnaire donc par exemple pour nous ça va être le sentientisme le sentientisme ou l'antispécisme elle va entrer en conflit avec ce qui se faisait précédemment et elle va ouvrir une nouvelle voie et le peuple va devoir du coup choisir entre ces deux voies et c'est vraiment ça le fond du conflit révolutionnaire c'est que le peuple va s'opposer au peuple on n'est pas dans quelque chose où c'est un État qui va aller contre un autre État et il y a une guerre de territoire là c'est vraiment deux idées qui vont s'opposer par exemple le mouvement indépendantiste catalan ça va être la population catalane contre le reste de la population espagnale les gilets jaunes ça va être toute une partie de la population plutôt précarisée qui va être contre les injustices sociales et pour un changement de gouvernement et le mouvement animaliste il va rejeter le fait que le monde soit espéciste et que le critère de discrimination soit l'espèce et il va revendiquer un autre critère donc un autre chemin politique et donc du coup pour arriver à cet autre chemin politique à cette autre vision il va falloir qu'on fasse un plan stratégique on ne peut pas y aller à l'aveuglette donc la stratégie générale comme on l'a dit elle se compose de plusieurs enjeux vous avez des enjeux qui sont externes offensifs donc du coup qui vont nous permettre d'agir sur le pouvoir de l'adversaire de réduire son pouvoir ou alors de le déstabiliser ça peut être aussi agir sur l'hégémonie culturelle essayer de faire de l'influence ça peut être aussi essayer de faire changer les lois gérer les réactances aussi du coup ça peut être beaucoup de choses mais toutes ces choses là elles ne peuvent pas exister s'il n'y a pas des collectifs qui mettent en place des moyens pour faire ces actions donc ça ça va être toutes les problématiques qui sont internes et structurelles au mouvement donc le mouvement va faire tout ce qui est du côté collectif c'est à dire il va mettre en place des outils de travail par exemple ça peut être un Discord ça peut être Zoom ça peut être plein de choses donc des outils de travail il va mettre en place des outils de formation il va mettre en place des techniques de motivation il va pouvoir proposer plein de choses mais le mouvement ne peut que proposer il n'y a que l'activiste qui peut faire en sorte que tout ça ça marche que tout ça ça marche donc l'activiste lui va devoir gérer le côté personnel de la stratégie c'est à dire gérer ses propres ressources qu'elles soient émotionnelles financières qu'elles soient au niveau de la motivation il va falloir qu'ils montent en compétence ou qu'ils sachent proposer leurs compétences aux bons endroits et il va savoir qu'il va falloir qu'ils s'engagent parce que forcément s'ils ne s'engagent pas s'ils ne veulent rien faire ça ne va pas aller bien donc il faut vraiment voir la stratégie comme une espèce de grande voile et les militants comme le vent ça ne peut pas avancer s'il n'y a pas ces militants là qui viennent pousser les organismes ne peuvent que proposer et les militants en fait choisissent et donnent l'énergie alors je vous ai parlé de travailler sur le pouvoir de notre adversaire qu'est-ce que c'est que le pouvoir en premier temps le pouvoir c'est simplement la possibilité d'agir sur le monde c'est pas forcément le pouvoir oppressif c'est pas forcément un pouvoir sale c'est simplement la faculté d'agir sur le monde de proposer des choses et que ces choses soient écoutées entendues et appliquées donc nous on cherche à déstabiliser un pouvoir et à renforcer le nôtre donc je pense que c'est important de comprendre un petit peu comment ça fonctionne le pouvoir et en quoi c'est particulièrement important que le pouvoir soit compris notamment par les activistes donc là je vous ai mis une explication du pouvoir une visualisation du pouvoir que j'ai emprunté à Gene Sharp qui est un politologue et chercheur en stratégie américain qui propose le pouvoir comme reposant sur six piliers l'autorité qui consiste en fait à la légitimité donc le fait d'obéir à une personne sans vraiment se poser de questions se dire tiens cette personne elle va avoir du charisme ou on va avoir l'habitude de lui obéir parce que c'est le président de la République parce que ça vient dans le vote voilà c'est tous les mécanismes qui vont faire qu'on ne va pas remettre en question les choses et qu'on va obéir sans pression particulière les ressources humaines donc ça ça va être toutes les personnes qui vont agir pour que ça fonctionne donc le nombre de personnes qui vont obéir aussi les compétences donc les compétences que vont avoir ces personnes donc est-ce qu'on a des chimistes est-ce qu'on a des psychologues sociaux qui vont nous permettre de faire une super stratégie sociale pour l'hégémonie culturelle est-ce qu'on va avoir des personnes des ingénieurs qui vont nous expliquer comment ça va voter efficacement en abattoir voilà toutes ces choses-là les compétences c'est extrêmement important il y a les facteurs intangibles alors les facteurs intangibles c'est tout ce qu'on c'est toutes les choses sur lesquelles on va avoir relativement peu d'influence ça va être la religion ça va être l'histoire les chocs sociaux qui ont pu arriver auparavant les réactances qui vont être générées par un terme ou par un autre ou par une image bref toutes les choses qui vont faire que les émotions des personnes vont pousser d'un côté ou de l'autre dans votre consolidation de pouvoir vous avez les ressources matérielles bien sûr parce qu'il faut de l'argent il faut des outils il va falloir voilà si vous voulez faire la guerre avec une armée il vous faut des armes si vous voulez faire la guerre avec enfin faire la guerre si vous voulez influencer sur Twitter il va falloir un téléphone ou un ordinateur bref toutes ces ressources-là il faut pouvoir les acheter il faut pouvoir les conserver et vous avez à la fin les sanctions qui vont permettre à la fois de d'empêcher les personnes qui seraient un petit peu qui vous seraient un peu de l'opé alors à ton micro ah il était désactivé c'est bizarre ça faisait combien de temps ? non un instant seulement un instant ok ça marche donc ces sanctions pour toutes les personnes qui vont refuser d'obéir à l'ordre et au pouvoir en place par exemple vous avez la cellule Déméter qui fait très bien son travail pour le gouvernement français qui va mobiliser du coup les compétences des forces de l'ordre et notamment les compétences des personnes qui sont dans les renseignements pour avoir la possibilité de faire une pression sur les militants les convoquer au commissariat pour n'importe quel prétexte voire leur mettre des amendes ou des peines de prison de plus en plus lourdes donc ça c'est une bonne utilisation en tout cas des ressources de l'État pour dans leur stratégie à eux surtout que ça permet de faire poser aussi sur les facteurs intangibles puisqu'en criminalisant les militants on augmente la défiance populaire envers eux alors maintenant on va voir comment on peut gérer ces ressources de manière efficace afin de afin de militer au mieux alors je vais aller très très vite il y a plein de gens qui l'ont fait beaucoup mieux que moi notamment Orlando Bentata de réplique éthique qui a fait un travail très 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 intéressant là dessus je vous invite vraiment à regarder ses conférences il y a eu il y en aura une dans deux heures je crois à 22 heures et son Facebook donc de réplique éthique donc on a différentes ressources nous chacun individuellement on les a plus ou moins donc on va avoir les ressources qui sont matérielles donc comme je disais votre argent l'argent que vous avez du coup de votre salaire ça peut être votre ordinateur votre téléphone une voiture une caméra un micro n'importe quoi qui va vous permettre d'agir les ressources mentales donc les ressources mentales on va être dans du est-ce que vous avez de l'espace mental est-ce que vous avez de la motivation est-ce que vous êtes triste est-ce que vous êtes fatigué est-ce que vous pouvez en fait agir les ressources temporelles combien de temps vous avez pour agir concrètement les ressources spatiales c'est-ce que vous avez une maison un bureau est-ce que vous avez la possibilité en fait de pouvoir de pouvoir vous mettre à agir de pouvoir travailler et vos connaissances qu'il va falloir que vous transmettiez et que vous mettiez en valeur donc quand on parle de ressources de ressources mentales il y a un outil qui est très intéressant à utiliser c'est l'outil des zones militantes donc les zones militantes c'est un petit peu des espaces sociaux qu'on a délimités donc c'est un travail qui a été fait justement par Réplique Éthique donc des espaces sociaux qui nous permettent de voir à quel endroit de ces espaces on peut récupérer de la motivation on peut récupérer de l'espace mental on peut récupérer de l'énergie ou simplement de se ressourcer et où est-ce qu'on peut du coup dépenser efficacement cette énergie et ces ressources qu'on aura récupérées donc vous avez les zones de confort par exemple là vous allez pouvoir agir par vous-même vous allez pouvoir être vous-même reprendre de l'énergie reprendre de la force voir vos amis augmenter votre tissu social et toute cette énergie là vous allez pouvoir la dépenser dans les zones de réflexion où vous allez pouvoir développer vos idées dans les zones d'organisation où vous allez gérer de l'action et les organiser dans les zones d'éducation où vous allez devoir passer du temps et avoir de la patience pour expliquer les idées que vous avez développées dans les zones de réflexion les zones de contraintes alors ça c'est les zones où vous allez juste dépenser de l'énergie et juste devoir vous accrocher parce que c'est des zones où on ne peut pas agir et où on est obligé de subir souvent pas mal de questions et de remarques assez lourdes et la zone hostile là on y va quand on a vraiment récupéré plein d'énergie et plein de connaissances parce que c'est là où on va aller en conflit concret avec nos adversaires donc que ce soit sur Twitter sur Facebook ou que ce soit quand vous êtes encore en train de bloquer un sommet de l'élevage ou que vous êtes en train de vous opposer de faire une opération de libération et que vous êtes en train de vous opposer à des éleveurs par exemple c'est une zone qui peut être particulièrement dangereuse une autre chose qu'il faudrait regarder avec un peu plus d'intérêt ce sont les risques parce que vous avez des ressources mais ces ressources vous pouvez les perdre et il est important du coup de voir quelles ressources vous voulez absolument conserver et quelles ressources vous ferait trop de mal ou quelles ressources du coup ça vous ferait trop de mal de les perdre par exemple si vous n'avez pas du tout envie d'aller en prison et que si vous faites une action par exemple de sabotage il y a quand même de fortes chances que des peines de prison soient mobilisées vous allez être dans la classification des risques dans la zone intolérable ce petit tableau de classification des risques en fait il met en hauteur la probabilité qu'une chose arrive et en horizontal les conséquences que ça peut avoir sur votre vie les conséquences que ça peut avoir donc du coup vous pouvez voir à peu près où l'action se situe par rapport à votre propre confort à vos propres ressources que vous êtes prêts à risquer et voir si c'est l'action à laquelle il vaut mieux que vous investissiez ou non forcément militer ça s'en vante pas et on a forcément besoin de se former parce qu'on n'arrive pas sur le terrain en sachant exactement comment agir et en sachant exactement quoi dire donc du coup ça va être important qu'on développe un certain nombre de compétences ici je vais simplement en développer deux parce que pour moi c'est vraiment la base des compétences qu'il faut développer pour ensuite pouvoir aller plus loin et la première ça va être la vision la vision c'est un peu la base de ce qui va nous de ce qui va nous faire nous rejoindre il n'y a aucun mouvement aucun il n'y a rien sur lequel on peut être à 100% d'accord tous ensemble par contre on peut être d'accord sur une méthodologie de pensée et sur un objectif final et c'est ça la vision ça va être à la fois ça va être à la fois une philosophie morale donc on va définir notre système moral par exemple pour moi ça va être l'utilitarisme je veux essayer de réduire les souffrances au maximum et d'augmenter les bonheurs au maximum mais voilà un minimum de souffrance un maximum de bonheur en se concentrant particulièrement sur les souffrances ensuite il y a une analyse du problème il y a du spécisme donc du coup le spécisme entraîne des mauvais traitements sur les animaux et entraîne de la souffrance pour les animaux et une proposition politique donc pour moi c'est toujours pour moi vous n'êtes pas obligé de la partager c'est le sentientisme c'est à dire que puisqu'il y a ces souffrances à cause du spécisme à cause du fait que le critère de discrimination soit le spécisme et bien on va demander à ce que le critère de discrimination ne soit plus le spécisme mais soit la sentience donc du coup si on est d'accord avec ça ça nous permet d'avoir une vision très très claire sur ce qu'on va faire pourquoi on va le faire ça va nous permettre de choisir des actions et des 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 cercles militants des mouvements qui vont aller dans ce sens là dans le sens qui nous semble vous le plus pertinent et et du coup de ne pas perdre de temps à à agir avec des choses qui au final ne correspondront pas à votre à vos exigences et à vos envies à votre ambition la deuxième chose qu'il faut vraiment qu'on connaître et comprendre c'est l'esprit critique alors l'esprit critique ça va vous permettre de comprendre d'abord les enjeux stratégiques de pouvoir se dire ok cette 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 association a fait telle chose là je vais essayer de décortiquer ça de comprendre pourquoi à quels objectifs ça répond comment ils ont fait ça pourquoi et d'essayer de regarder les propres actions et les conséquences de ces actions de manière de manière rationnelle ça nous permet aussi de résister aux manipulations parce que l'une des approches qui est beaucoup utilisée par nos adversaires et qui est utilisée même par nous éventuellement en stratégie c'est l'approche au bout donc c'est une approche qui permet de manipuler son adversaire et de lui faire faire des actions qui nous arrange en le faisant penser que ça vient de lui donc avoir de l'esprit critique ça nous permet de voir aussi quelle est la stratégie de l'adversaire et qu'est-ce qu'il a envie qu'on fasse pour ne pas le faire donc ça nous permet aussi de déjouer les pièges c'est aussi très important parce que quand on va parler parce que chaque activiste chaque militant et militante est le porte-parole du mouvement et si des porte-parole commencent à sortir des fake news à dire des choses qui ne sont pas vraies à ne pas avoir un message irréprochable ça peut porter préjudice à l'ensemble du mouvement donc avoir de l'esprit critique et le développer c'est extrêmement important et c'est important aussi pour prendre soin de soi parce que par exemple si on pense qu'il y a de la spiruline il y a de la B12 dans la spiruline et qu'on ne mange que de la spiruline et bien on se retrouve en mauvaise santé et ça c'est mauvais pour le mouvement parce qu'on a un militant en main et parce que et parce que ce n'est pas notre objectif si on veut réduire la souffrance donc voilà l'esprit critique c'est vraiment une des bases pour pouvoir ensuite développer toutes les compétences qu'il y aura à développer tout est à voir avec ce prisme là et maintenant qu'on a vu un peu notre place dans le mouvement stratégique maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait se former pour agir plus efficacement on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'engager et qu'est-ce qui va être important pour s'engager de manière stratégique d'abord il faut savoir se connaître savoir connaître ses points forts ses points faibles de quoi on a besoin pour s'améliorer et comment est-ce qu'on peut mettre ses compétences à disposition des bonnes organisations au bon moment et au bon endroit par exemple quelqu'un peut se dire que son point fort quels sont mes points forts on pourra répondre moi je suis très à l'aise à l'oral je vulgarise très bien c'est facile pour moi de prendre la parole par contre je connais moins bien la philosophie morale je connais moins bien toute cette vision là j'ai un petit peu de mal à expliquer le principe de la sentience donc de quoi j'ai besoin pour améliorer mes compétences je vais aller dans le projet Méduse pendant la formation justement sur la philosophie morale et après ça une fois que j'aurai acquis cette compétence là et bien je vais aller voir peut-être Anonymous for the voice of pour m'engager dans un cube pour faire de la sensibilisation peut-être que je vais créer une petite conférence sur la sentience peut-être que je vais organiser des tables rondes dans ma fac ou dans mon université pour en parler bref une fois que je sais tout ça une fois que je connais mes points forts mes points faibles que je les ai complétés mes points faibles je vais pouvoir m'engager au mieux et l'autre point qui est particulièrement important et qui peut faire un petit peu peur parce que ça fait penser à l'armée parce que ça fait penser un petit peu aux choses qui sont un peu autoritaires c'est la discipline mais la discipline c'est pas forcément autoritaire ce que j'entends par discipline ici c'est les choses qu'on va devoir respecter quand on va être sur le terrain pour que le plan stratégique auquel vous avez choisi d'adhérer en étant sur le terrain avec l'organisme qui le propose se déroule au mieux donc vous avez la ponctualité alors il y a certaines fois où la ponctualité est un peu moins importante que d'autres quand on fait une départ de manifestation par exemple il y a souvent 15, 20 minutes une demi-heure de flottement ou voilà ça ne part pas tout de suite par contre si vous faites des actions par exemple flash des flash mob des actions de désobéissance civile ou des choses comme ça là c'est souvent très important d'être à la mise près extrêmement précis il va falloir respecter le plan aussi souvent vous allez avoir des personnes qui ne sont pas animalistes et qui ne sont pas nos alliés qui vont infiltrer nos actions ça m'est arrivé régulièrement moi en manifestation et qui vont donner des consignes qui sont un peu différentes que le plan d'origine et quand on ne connait pas tout le monde quand c'est notre première action quand on n'a pas eu le temps de voilà on va avoir tendance à la croire à répéter les choses à aller un petit peu de l'avant et du coup à dévier du plan et ça c'est vraiment un très très grand danger et il faut vraiment faire attention de bien connaître les personnes qui sont responsables de l'action et de bien suivre le plan qui a été donné et enfin c'est important aussi d'avoir une discipline bienveillante parce qu'une fois qu'on est sur l'action on est dans une zone d'organisation on n'est pas là pour remettre en cause les raisons de l'action on n'est pas là pour remettre en cause la stratégie on est là aussi pour se faire confiance les uns les autres pour agir ensemble et c'est vraiment important qu'on respecte le travail des stratèges qui ont été fait avant et qu'on fasse en sorte que l'action se passe bien et que tout le monde soit serein par exemple si jamais une stratégie s'est développée autour d'une tactique non-violente il va être important que les militants gardent la discipline non-violente c'est à dire qu'ils ne répondent pas aux insultes c'est difficile je sais et qu'ils ne répondent pas au coup parce qu'il suffit d'une photo il suffit d'une vidéo sortie de son contexte pour que ça mette à mal toute la stratégie de la structure qui a proposé l'action donc voilà c'est une question de bienveillance et de cohérence du plan donc pour conclure le stratège en fait c'est vous parce que c'est vous qui choisissez la stratégie à laquelle vous voulez donner vie c'est à dire que par exemple le projet Méduse par exemple Option Vegan Canada la seule chose que ces organisations peuvent faire c'est proposer une stratégie proposer un plan proposer des actions mais si vous vous ne le faites pas si vous vous ne dites pas oui c'est en ça que je crois ça je pense que ça peut marcher donc du coup je veux m'investir là-dedans cette stratégie elle ne marchera pas de toute manière donc la personne qui détient les clés de la stratégie qui détient les clés en fait de l'efficacité de notre mouvement c'est l'individu c'est l'activiste c'est le militant la militante le stratège et quelque part personne d'autre donc du coup c'est vraiment vous qui êtes responsable de cette efficacité parce que si on n'agit pas efficacement chacun individuellement c'est impossible qu'un mouvement puisse fonctionner dans son ensemble donc c'est important de comprendre que chacun on a des choses à apporter au mouvement c'est important de comprendre que nos compétences que toutes les compétences sont utiles et quand je dis personne ne peut vous remplacer mais vous devez tout faire pour c'est que vos compétences qui nous apportent tellement il faut que vous puissiez les donner à d'autres parce que si jamais un jour vous êtes malade si jamais un jour vous avez trois gosses et que vous n'avez plus l'unité ou qu'il y a une raison x ou y pour laquelle vous puissiez plus être là toutes vos connaissances tout ce que vous avez pu apporter à la militance il ne faut pas que ça disparaisse et c'est vraiment important que ça reste et qu'une partie de vous du coup reste voilà pour ma conclusion j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux le rôle que vous pouvez avoir chacun d'entre vous dans la stratégie et l'importance de comprendre les bases de la stratégie et l'importance d'agir en ayant toujours ce qu'on part en tête merci beaucoup et merci beaucoup à VeganOption Canada et au projet Medius pour la programmation ça m'a fait très plaisir d'être là ce soir merci Laura pour cet exposé brillant c'est donc maintenant le temps des questions auxquelles tu vas pouvoir répondre les questions de nombreuses personnes on est quarantaine à avoir suivi ce webinaire donc merci beaucoup je pose la première question qui vient d'être votée comment éveiller l'esprit critique et sortir de ces illusions et aider à sortir des illusions je pense que pour éveiller l'esprit critique ça part de la curiosité et de l'envie et si vous avez envie d'éveiller votre esprit critique il y a énormément de ressources en ligne qui sont là et qui sont extrêmement pédagogiques et extrêmement agréables vous avez notamment des pécateurs vous avez hygiène mentale vous avez le travail de Florence Delry aussi qui travaille beaucoup sur l'esprit critique notamment dans les milieux militants vous pouvez aussi suivre plusieurs chaînes plusieurs podcasts je pourrais vous en mettre éventuellement à l'écrit mais il y a beaucoup il y a beaucoup de ressources comme ça dans le projet Méduse nous on met à disposition des fiches sur l'esprit critique du coup avec des bases en fait les choses à faire à ne pas faire les petits points auxquels on peut faire particulièrement attention donc voilà pour vraiment je pense avoir la curiosité et puis aller demander aux structures qui promeuvent l'esprit critique des liens et regarder aussi sur Youtube il y a beaucoup de ressources on a une proposition aussi d'aller se rendre sur la tronche en biais qui est une superposition proposition une autre question qui arrive esprit critique deux points où allons-nous pour obtenir ces informations et finalement tu viens de répondre et où allons-nous pour la connaissance où allons-nous pour la sagesse parce que ce sera en rapport probablement avec une autre question celle de la connaissance de soi est-ce qu'il faut être sage pour être militant finalement j'imagine que ça dépend de la définition de la sagesse mais si la sagesse c'est savoir ce qu'on sait et savoir ce qu'on ne sait pas oui puisque c'est justement ce que j'ai essayé d'en faire passer pour encore savoir où est-ce qu'on trouve la sagesse je pense qu'on la trouve dans les expériences de vie qu'on a pu avoir je pense qu'on la trouve dans les analyses je pense qu'on la trouve dans les livres moi je sais que pour tout ce qui est stratégie j'ai beaucoup lu Smutsu j'ai beaucoup lu Évika Chenoweth il y a des personnes qui m'analysaient aussi avec le prisme des sciences sociales les différentes luttes qui ont émergé au XXe siècle au XXIe siècle donc je pense que je ne sais pas si je réponds exactement à la question mais je pense que justement toutes ces connaissances on les trouve dans les livres on les trouve en discutant aussi parce que c'est beaucoup en passant des heures au téléphone avec différents avec différents militants qu'on affine sa pensée et qu'on affine son esprit critique et qu'on affine justement les connaissances qu'on va avoir et qu'on remet en question aussi tout ce qu'on peut avoir à tout je pense que c'est important d'aborder tous les échanges qu'on a avec un esprit très ouvert et d'essayer d'avoir au maximum des débats qui soient très définis très riche en fait et d'aborder les choses avec toujours la possibilité de s'occuper et je pense que c'est une bonne manière d'aborder les choses ok je pensais à une chose je me disais pour accéder à tous ces savoirs et en particulier l'esprit critique il faut une comment dire parfois il faut s'accrocher en termes de compréhension des concepts et déconstruire beaucoup de choses parfois on peut il y a autre chose c'est la peur aussi le fait de manquer de confiance en soi le fait de se dire qu'on n'y arrivera pas d'entendre tous ces gens qui ont l'air tellement intelligents comment est-ce qu'on fait pour gérer ça en plus au projet Méduse vous accueillez beaucoup de personnes comment est-ce qu'on gère ce track ce track du sou de soi quand tu dis par exemple c'est peut-être une question à rallonge mais qu'on est tous responsables dans la militance d'un seul coup si moi je me sens plus faible que les autres ou en moins de connaissances est-ce que je ne vais pas finalement faire capoter le grand projet que nous avons ? non pas du tout parce que le fait de ne pas savoir c'est absolument pas problématique l'important c'est de savoir trouver là où les endroits où on va récupérer la connaissance par exemple dans le projet Méduse on essaye de favoriser l'éducation populaire c'est-à-dire que si quelqu'un dit j'aimerais bien apprendre à faire ça il y a souvent quelqu'un qui va dire écoutez moi je vous fais une petite formation et en fait en faisant des petites formations comme ça on essaye de donner la confiance aux personnes après la confiance en soi c'est quelque chose la confiance en soi la légitimité qu'on se donne c'est quelque chose d'extrêmement dur à gérer le stress que j'ai eu avant de venir vous parler c'était horrible même moi je n'ai pas du tout réussi enfin ce n'est pas quelque chose qui est résolu je pense que je pense que de toute manière ce qu'il faut se souvenir surtout c'est que il n'y a pas une personne qui n'a pas de compétence à apporter il n'y a pas une personne qui n'a rien à apporter tout le monde a quelque chose comme les idées idées n'existent pas les mauvaises personnes pour la lutte n'existent pas donc le plus important c'est juste de venir et puis de demander de l'aide si on a besoin de se former quelque part et je sais que au projet Mégus il faut faire toujours de l'aide pour ceux qui le demandent et quant à la confiance en soi ça se construit petit à petit avec de la bienveillance je pense surtout aussi quand on est dans un milieu qui est bienveillant et qui va chercher à vous pousser vers l'eau ok comment on définit la bienveillance non au final la bienveillance il faudrait que je retrouve la définition exacte qu'on avait donnée avec le projet Mégus mais la bienveillance c'est la manière dont en tout cas je vais l'utiliser c'est le fait d'abord d'avoir une charité intellectuelle de partir du principe que la personne qui en passe de nous même si elle dit des choses qui nous dérangent avec lesquelles on n'est pas d'accord elle n'est pas là pour nous dire elle n'est pas là pour essayer de nous coincer elle n'est pas là pour nous oppresser elle est juste là pour partager son avis donc du coup c'est une première chose en tout cas essayer de toujours alors du coup Florence je vois qu'elle dit disposition d'esprit qui vise le bien et le bonheur d'autres voilà donc l'idée c'est de partir du principe que les gens ne sont pas forcément malveillants et que nous on veut en tout cas interagir avec eux de manière à qu'ils soient plus heureux plus confiants en eux et qu'ils et qu'ils se sentent mieux globalement et Florence nous redit qu'elle aime bien cette définition simple je ne sais pas si c'était le mot simple je n'ai pas tout jusqu'au bout donc peut-être que je me suis trompé sachant que peu de la population internationale détient des ressources alors je dirais détiendrait mentale argent en droit sécuritaire quelles sont d'après toi les meilleures façons avec lesquelles nous devrions investir notre temps le plus efficacement notre temps alors il y a des il y a des associations qui travaillent beaucoup sur l'efficacité et le temps et l'argent etc et les ressources c'est l'association altruisme efficace je pense qu'il y a beaucoup ici qui en ont déjà entendu parler donc cette association justement développe beaucoup de développe en tout cas une méthodologie pour analyser l'efficacité de notre investissement et sinon en fait ça va être ça va être en fonction de l'esprit critique et de regarder vous allez regarder la stratégie par exemple qui va être proposée par le projet MEDUS et de l'action qui va être proposée par le projet MEDUS et là vous allez vous dire ok j'ai 8 heures à donner donc du coup est-ce que je vais faire telle action est-ce que je vais commencer une action qui en fait me prendrait 20 heures ou est-ce que je vais commencer une action qui me prendrait 4 heures donc du coup on va dire puisque j'ai 8 heures je vais faire l'action qui va prendre 4 heures donc je pense que l'idée c'est de vraiment bien définir son temps bien pouvoir le communiquer aux personnes avec qui on agit et savoir sélectionner les tâches qu'on est sûr de pouvoir faire dans les temps qui nous sont impartis parce que commencer une tâche et l'avoir dans le temps resté toujours dans la tout doux et jamais passer en terminé ça peut être assez lourd même psychologiquement et je pense que c'est vraiment pas une bonne idée ok est-ce qu'on doit devenir tous stratège dans une optique décentralisée ou est-ce qu'il est plus efficace de laisser ses clés dans les mains de quelques personnes formées en stratégie je pense qu'idéalement tout le monde devrait être formé en stratégie déjà c'est pour ça que je fais entre autres cette conférence et je pense que définir une stratégie c'est difficile de le faire quand on est trop nombreux on le voit bien quand on fait des réunions et qu'on essaye de se mettre d'accord sur quelque chose et qu'on est 30, 40, 50, 60 même à l'échelle du mouvement des centaines c'est concrètement à mon sens peut-être que je peux me tromper mais difficile à envisager cependant les stratégies qui sont mises en place peuvent être expliquées et chaque militant qui est chaque militant qui est aussi stratège doit pouvoir du coup analyser cette stratégie-là et se dire oui je pense que c'est que c'est cohérent donc je vais agir avec eux ou non je pense que c'est pas cohérent donc du coup je vais pas agir avec eux ou alors je vais agir avec eux mais seulement dans une certaine mesure je pense que je pense que c'est là que ça doit ce que l'équilibre doit se faire en fait pour moi l'équilibre je le vois comme je l'avais dit c'est-à-dire qu'on propose une stratégie et les activistes de stratégie décident monde sur cette stratégie-là sachant que si aucune stratégie ne fonctionne rien ne les empêche de se former de proposer eux-mêmes une stratégie alternative quoi faire lorsque quelqu'un veut faire à sa tête dans une organisation du coup donc quelqu'un veut en faire qu'à sa tête donc quelqu'un veut en faire à sa tête oui si cette personne n'a pas d'esprit critique parce que j'imagine que quelqu'un qui ne veut en faire qu'à sa tête ne coûte pas les autres arguments et donc n'a pas d'esprit critique donc je pense que cette personne ne serait pas légitime pour définir une stratégie moi je sais que j'ai quitté une organisation à cause de ça justement je voyais un manque d'esprit critique et une fixette sur certaines méthodes d'action que je trouvais un petit peu dommageables donc comment faire si quelqu'un est comme ça j'ai envie de dire essayer de l'influer à l'esprit critique essayer de de lui donner des sources ou des ressources en tout cas pour qu'il puisse analyser ce qu'il dit avec des preuves mais après si cette personne ne le dit pas du tout j'ai malheureusement pas de baguette magique pour forcer les gens à être rationnels donc je lui souhaite pas juste beaucoup de courage quelqu'un nous demande quelles ressources utiliser pour définir et préparer une bonne stratégie parmi j'imagine que c'est parmi les ressources que chacun a Tayou Tayou est-ce que j'avais noté ça c'était passionnant oui voilà c'est ça quelles ressources on utilise on va particulièrement utiliser nos ressources mentales et nos ressources de connaissance en tout cas on va augmenter considérablement nos connaissances faire une bonne stratégie ça signifie connaître particulièrement bien l'histoire connaître particulièrement bien la géographie alors quand je dis géographie je ne vais pas parler uniquement de la géographie topographique en tout cas mais ça peut être la géographie aussi de Facebook d'Instagram en tout cas le fonctionnement de l'endroit où on va l'unité il va falloir qu'on connaisse extrêmement bien l'écosystème des alliés en fait ce que j'appelle l'écosystème des alliés ça n'a rien à voir avec la nature c'est simplement qui sont nos alliés actifs qui sont nos alliés passifs qui sont nos adversaires actifs qui sont nos adversaires passifs qui sont les adversaires de nos adversaires qui pourraient être nos alliés bref met son forme tout ça bien connaître tout ça il faut connaître aussi l'état de nos forces l'état des forces de notre adversaire l'état mental de nos de nos de nos de nos de nos entre guillemets et et connaître aussi savoir analyser la temporalité donc connaître les enjeux temporels qui vont se jouer par exemple par exemple désolé j'essaye de trouver un exemple dans Game of Thrones est-ce que est-ce que tout le monde est à jour sur Game of Thrones est-ce que je peux faire un spoiler sur les dernières saisons si quelqu'un ne veut pas qu'il parle maintenant c'est bon ok donc par exemple dans Game of Thrones quand Daenerys a fini de tuer les marcheurs blancs et qu'elle pompe sur l'arrière de Cersei elle n'a pas du tout analysé la temporalité c'est-à-dire que Cersei n'avait plus d'armée donc du coup elle a fait venir une armée de mercenaires qui lui a coûté extrêmement cher et qui lui a coûté cher mais dans le temps c'est-à-dire que plus l'armée de mercenaires reste au même pouvoir plus ça va lui coûter cher sachant qu'elle a déjà fait des prêts énormes à la banque de Bravos donc du coup qu'elle est un peu sur la paille et qu'elle a une révolution sociale un peu sur les bras et d'analyse plutôt que de profiter de ça de laisser ses troupes se reposer reprendre des forces récupérer toutes les personnes qui lui avaient reconnu sa légitimité récupérer ses nouvelles coupes fraîches elle a préféré foncer dessus sans réanalyser la temporalité et elle a gagné la bataille mais elle a perdu la guerre et ça c'est vrai c'était vraiment très important parce que si elle avait analysé la temporalité elle avait su qu'en attendant un petit peu il y aurait eu de grandes chances que la population se retourne contre Cersei ou il y aurait de grandes chances que les personnes que la compagnie d'Ore donc que les mercenaires se retournent contre Cersei pour prendre de paiement ou décident plus simplement d'aller chercher un autre contraire donc voilà je pense que toutes ces choses-là c'est vraiment important de les prendre en compte dans sa stratégie donc ça ressemble vraiment beaucoup de connaissances et d'esprit personnellement je ne connais pas bien Game Armstrong mais est-ce que ça veut dire par exemple cette personne dont tu parles de pouvoir manque de conseiller est-ce que finalement ce genre d'erreur n'aurait pas été évité si aurait été plutôt évité est-ce que ce genre d'erreur aurait été évité si elle avait eu plus de conseillers ou de monde autour d'elle si finalement ça avait été plus collégial alors ça a été justement la grande tragédie c'est que quand elle arrive sur Westeros elle possède enfin elle possède elle est entourée des meilleures stratèges de Westeros c'est-à-dire qu'elle a Tyrion Lannister qui est censée être brillante et a gagné la bataille de la Mera avec une stratégie de dernière minute absolument géniale elle a le maître des chuchoteurs Varis qui est censé connaître tout des entrées en tout cas de Westeros des différentes maisons nobles etc et il ne sert à rien il ne parle pas il ne lui donne pas de bons conseils et justement c'est exactement ça le fait d'avoir des militants d'avoir des gens qui sont là et qui au final ne poussent pas vraiment dans le bon sens et c'est tout l'enjeu de cette conférence aussi c'est-à-dire que chaque personne a des compétences incroyables mais il faut qu'ils sachent les mettre à profit dans la stratégie pour que ça puisse arriver ça veut dire que dans ce que tu es en train d'indiquer il faut absolument que les gens osent prendre la parole et osent se faire entendre dans un groupe dans un collectif comment on ose alors quand on ne peut pas oser normalement ce qu'on ne peut pas oser on apprend on apprend de temps en temps on se dit allez ce soir j'interviens un peu alors c'est vrai que avec désolée je parle beaucoup du projet Méduse parce que voilà je le co-gère dans le projet Méduse ce qui est sympa c'est qu'on a une méthode de prise de parole pour prendre la parole on tape un Q un R ou un P dans le chat et ça permet déjà d'être sûr qu'on ne va pas nous couper la parole et de pouvoir la prendre parce que souvent c'est difficile de prendre la parole quand quelqu'un parle parce qu'on a du mal à s'insérer on ouvre la bouche on fait et des fois ça ne passe pas là au moins quand on a la prise on fait on sait qu'il y a quelqu'un qui va dire voilà tu avais une prise de parole dis nous et donc du coup là on peut sereinement prendre la parole sans craindre d'être coupé sans avoir le stress de réussir à placer son truc et de temps en temps voilà moi je sais que c'est comme ça que j'ai fait parce que j'avais beaucoup beaucoup de mal à parler à l'oreille petit à petit un P par-ci un P par-là une petite question et on voit que les gens sont bienveillants réagissent bien et donc on apprend plus en plus à s'intéresser aux autres et puis je pense qu'une grande partie de ces choses-là c'est de trouver un groupe avec lequel on puisse s'entendre qui nous fasse nous sentir bien et qui nous fasse nous sentir désirés en fait désirés et voir qu'on a besoin de nous et puis qu'on est compétent et je pense que voilà les relations sociales à ce niveau-là et l'ambiance qu'il y a dans le groupe est extrêmement importante et c'est un plan de la stratégie en tout cas de la stratégie du coup d'un mouvement qui n'est pas pour le coup individuel mais qui est stratégie du mouvement d'essayer de développer au maximum cette camaraderie et cette ambiance agréable au sein du milieu il y a quelqu'un qui vient de dire je prends mon R je passe mon P il y a des camarades ok y a-t-il des personnes réfractaires à la stratégie et si oui quels risques font-ils courir au mouvement alors je dis ça parce qu'en fait je vois souvent des fils passer et je me dis que quand ça parle de stratégie c'est fou comme certains mettent en avant leur cœur leur courage et oublient de réfléchir avant qu'est-ce que tu en penses oui je pense que malheureusement il y a des courants qui te refusent la stratégie souvent ça va être des personnes qui vont être un peu désabusées et qui vont avoir perdu l'espoir en fait tout simplement qui disent que de toute manière ça ne marchera pas donc du coup il ne faut quoi faire ou alors ça va être des personnes qui vont être davantage dans la perfection dans le culte de la perfection c'est-à-dire je serai le meilleur vegan j'ai vos déchets bio machin économiser l'eau enfin la super totale quoi donc souvent c'est vrai que c'est quand on commence à être trop drivé par ces émotions alors les émotions sont importantes dans la stratégie comme dans la rationalité il faut les prendre en compte et qu'il faut travailler avec simplement ça ne peut pas être le moteur de la stratégie même si on sait que voilà qu'il va falloir agir avec il va falloir les prendre en compte quand on fait une stratégie on est vraiment dans la rationalité donc on est un peu moins dans l'émotion ça ne veut pas dire qu'on la rejette ça veut juste dire que voilà on va se poser et puis on ne va pas faire les choses parce que c'est les choses les plus pures à faire on va faire les choses parce que c'est les choses les plus efficaces et c'est vrai que cette notion d'efficacité on l'a vu souvent rejetée rejetée pour des notions que je comprends personnellement relativement peu souvent on dit que l'efficacité c'est un truc de mec alors du coup il faut en refuter parce que sinon on est classiste il y a beaucoup de choses comme ça qui sont un peu je pense difficile à comprendre mais en tout cas il y a une culture qui la refuse un petit peu et c'est vrai que ça fait peser des problèmes sur le mouvement puisque quand on n'a pas de stratégie on agit un peu pour agir c'est ce qu'on appelle souvent le bougisme et on agit avec ce qui nous fait du bien c'est-à-dire ça va nous faire du bien de faire un tag on va faire un tag ça nous fait du bien de faire une libération on va faire une libération on ne va pas se poser la question est-ce que les sanctuaires ne sont pas surchargés est-ce qu'on va réussir à lui trouver une place est-ce que si je fais cette action ça ne va pas augmenter la répression future sur le mouvement donc oui ça peut poser vraiment de gros problèmes si les choses ne sont pas réfléchies en lui Laura il est 20h55 c'est pour moi le temps de devoir rendre l'antenne or c'était passionnant j'aurais été et je suis persuadé que toutes les auditeuristes auraient apprécié aussi d'aller un peu plus loin parce que ça nous familiarise avec cette notion essentielle qu'on oublie bien souvent merci beaucoup dit Florence donc oui ça nous familiarise et ça nous permet de voir que probablement ce qui est essentiel chacun a des ressources et peut optimiser ses ressources dans la façon de se présenter dans le projet donc bravo merci pour ça merci pour toutes de vos questions on te retrouve bien sûr dans le projet Méduse donc toutes celles qui ont envie de mettre à l'oeuvre ce rapport stratégique au succès pour efficacité pour bienveillance et pour rationalité et bien il faut venir vous rencontrer merci donc à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire je vous propose dans quelques minutes avec une annulation de Sandra un sujet primordial encore celui de se débarrasser du concept d'alimentation naturelle pour lutter contre le spécisme ce sera une conférence de Florence Delry qui vous permettra d'éviter encore d'autres confusions merci à toutes et tous et on se retrouve donc pour ce prochain webinaire avec Sandra et Florence Delry merci beaucoup à tous au revoir merci à tous